Lorsqu'on a été très amoureux de quelqu'un, quand on a vécu avec l'autre, quand on a aimé l'autre comme un fou, comment faire suite à une rupture amoureuse pour arriver à sortir cette personne de sa tête et surtout de son cœur ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vous propose de vous donner la réponse courte qui est « Accepter que vous l'aimez ». Vous pouvez couper la vidéo maintenant, vous avez déjà la réponse à la question qui est assez compliquée. Comment sortir quelqu'un de son cœur ? « Accepter que vous l'aimez ». Si vous le souhaitez, restez dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'accepter qu'on aime quelqu'un sera le chemin le plus court pour la sortir de sa tête. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » qui est juste en dessous. Et toute mon équipe vous attend, il y a aussi un lien qui est juste sous cette vidéo. On va commencer cette vidéo par ce qu'on pourrait appeler la tentative de contrôle. Un couple, une rupture, va forcément mener à une perte de contrôle temporaire de l'état dans lequel on était et on va tenter à tout prix de récupérer ce contrôle. J'étais dans ce couple, tu étais dans cette famille, tu étais dans cette maison, dans un environnement qui était contrôlé, dans un quotidien, dans une routine. On dit que la routine est atroce dans un couple. La routine, c'est juste génial au passage, c'est ce qui fait vivre un couple. T'étais dans ce monde qui était stable et tout d'un coup, tout s'écroule. Vous n'êtes plus ensemble, c'est fini. Tu dois partir, tu dois te refaire d'autres automatismes, voir d'autres amis, même tout recréer différemment. Tout ton univers, tout cette espèce de gigantesque magma qui te caractérisait, c'est fini. On a souvent l'impression qu'un couple, c'est juste deux personnes qui sont ensemble, même sur un amour qui serait plus jeune, à 15 ans, 16 ans, 18 ans ou 20 ans, on se dit qu'on se contente de se fréquenter et de s'embrasser, même éventuellement d'aller un peu plus loin, mais on se contente de se fréquenter. C'est juste ça qu'en réalité, c'est toujours la somme déjà de deux mondes, de deux univers. C'est toi, plus toute ta famille, lui ou elle, plus toute sa famille, plus éventuellement nos enfants, plus nos maisons, plus nos connaissances, plus nos vacances, plus nos projets. C'est quelque chose qui est gigantesque, qui était stable, qui était en tout cas plutôt stable. D'un coup, ça s'écroule et ton cœur, ton cerveau veut retrouver le contrôle de ce que tu as perdu. On dit que l'un des plus grands stress sur Terre, c'est le déménagement. En numéro un, la peur de la mort n'est que numéro trois. La peur de la maladie n'est que numéro six. Donc, le plus grand stress sur Terre, c'est le déménagement, c'est le changement. Et là, ton cerveau veut une seule chose, c'est faire revenir tout dans l'état initial dans lequel on était. Donc, le contrôle, c'est le contrôle de son retour. Je veux que mon ex revienne. Le contrôle de tes émotions aussi. Je ne veux pas souffrir ou je veux retrouver l'amour que j'avais dans mon cœur pour cette personne juste avant. Et donc, que ce soit sur le retour de l'autre, sur tes émotions ou le contrôle de la douleur, tu vas probablement, en tout cas, c'est les gens qui sont dans ce qu'on pourrait appeler le stade 1 ou l'étape 1 dans le def perso, c'est cette volonté gigantesque de retrouver le contrôle sur ta vie. Je dois retrouver le contrôle. Quitte à manipuler, je dois utiliser des stratégies. Je dois tout faire sur Terre. Je dois convaincre ses parents. Je dois convaincre ses amis. Je dois tout faire. Je dois tout donner. Je dois même accepter de lui faire un enfant pour le faire revenir. Je dois même accepter tout ce qu'il me demandait, accepter un mariage. Je vois des gens faire des choses qui sont juste dingues pour une reconquête amoureuse. Donc, c'est cette envie gigantesque de retrouver le contrôle de ce qu'on avait avant, quitte à tout mettre dedans. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'on contrôle quand on a peur. J'ai peur de ne pas retrouver l'autre. J'ai peur que l'autre ne revienne pas. J'ai peur de souffrir. Est-ce que tu as peur maintenant, là ? Tu vas me répondre non, Antoine. Non, on n'a pas peur. Donc, si tu n'as pas peur, tu n'as plus besoin de contrôler. Tu dois lâcher le contrôle que tu as sur l'autre. Si déjà ce premier point est bon, on a déjà énormément avancé. Tu n'as plus peur maintenant. Tu peux lâcher le contrôle sur toute cette situation. Une histoire personnelle qui m'est arrivée il y a quelques temps de ça, ça a été ma plus courte souffrance suite à une rupture amoureuse, quand j'ai accepté de dire « oui, je l'aime ». Oui, c'est vrai, je l'aime. Et c'est laisser cette douleur nous transpercer, passer au travers de nous. On dit que sur Terre, c'est lorsqu'on tente de contrôler ou de retenir des flux d'énergie, je parle comme quelqu'un qui serait perché, mais c'est des croyances qui sont profondes au fond de moi. C'est ne pas chercher à changer le destin. Ça devait se passer comme ça. Ça devait arriver comme ça. Je vais laisser cette douleur ou cette pensée me traverser pour qu'elle passe le plus vite possible. Si je la retenais, cette douleur, l'image est assez bonne. Si je retenais cette douleur le plus possible, je la souffrirais probablement encore beaucoup plus. C'est laisser un mouvement naturel passer, nous transpercer sans le retenir. Un peu comme au judo, on utilise la force de l'autre pour le battre, pour gagner dans un combat au judo. C'est ne cherche pas à contrer cette force. Prends-la et fais-la circuler pour gagner. Quand il y a une rupture amoureuse de dire « oui, je l'aime et je l'accepte », il y a déjà quelque chose de fort. Tu n'es pas dans « je déteste cette personne de m'avoir quitté », tu es dans « non, je l'aime ». Je l'aime, c'est vrai, je l'accepte. Et encore pire, et là, c'est pour ceux qui sont en stade 2, en étape 2, là, ça devient un peu hardcore, ça devient plus compliqué. C'est de dire « je l'aime et en plus, cette personne était bien ». Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces tentatives de contrôle ? On a dit qu'on contrôlait nos émotions et qu'on avait peur de souffrir. Quand on tente de contrôler cette souffrance, on va dire « cette personne était mauvaise, cette personne m'a fait ceci et cela, elle s'est mal comportée vis-à-vis de moi ». On montre l'autre du doigt. Parce qu'on aurait du mal à accepter que finalement, cette personne était peut-être même bien. Ok, avec ses défauts, mais dire « ok, je l'aime ». Et en plus, cette personne était bien, cette personne était chouette. Et plutôt que de mettre des mois, quand je dis des mois, c'est beaucoup de mois, ou des années à m'en remettre, en quelques semaines, c'était passé. J'avais accepté cette douleur, j'avais tout pris, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas dit qu'il y avait des problèmes, cette personne était bien, je l'accepte et je l'aime. Et que c'est passé beaucoup plus vite. Et puis, tu peux avoir au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques temps en tout cas, tu peux avoir des ruminations qui reviennent. Mais si tu as compris tout ce qu'on vient de voir, tes ruminations seront juste normales, chouettes, je rumine. Chouette, je repense à l'autre. Et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est normal. Je laisse passer ces flux d'énergie, je laisse passer ces pensées qui sont fugaces. Plus tu seras focus sur quelque chose, pire ce sera. La pire phrase qu'on puisse te faire, c'est te dire le matin, quand tu arrives à ton travail, tu n'as pas l'air en forme. Du coup, tu penses, tu y penses encore plus et du coup, tu as encore l'air moins en forme. Ou ces hommes qui ont parfois des pannes au lit, de montrer ça du doigt ou d'en parler plus. Et plus on t'en parlera, ou ces femmes qui ont certains blocages, plus on t'en parle, plus ça va bloquer. C'est-à-dire que le fait de conscientiser un problème et d'en faire un drame ou de ne pas l'accepter ou de le bloquer, renforcera la chose. Juste le fait de l'accepter, de dire, oui, c'est vrai. En l'occurrence, pour les ruminations, c'est, oui, j'ai des ruminations et ça va, c'est normal. C'est passé. Tu n'es pas en train de te flageller dans ta tête, de te dire, ça y est, je suis encore en train de repenser à mon ex alors que je ne devrais pas repenser à mon ex. Oui, génial, j'ai pensé à mon ex, génial. Et puis ça passe. C'est laisser cette énergie te transpercer. Plus tu le feras, plus vite ira ta guérison. Il y a quelque chose de très contre-intuitif à ça, mais tu peux aussi appliquer cette forme de lâcher prise ou d'acceptation de tout un tas de choses dans ta vie et que tu seras immensément plus heureux. Voilà, mes amis, si jamais vous souffrez de cette rupture amoureuse et vous avez envie de comprendre des choses, encore une fois, on peut accepter tout ceci et vouloir comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. J'accepte que ce couple n'ait pas marché. J'accepte que je l'aime. J'accepte que cette personne était finalement quelqu'un de plutôt chouette que j'aimais. Et aussi, je veux comprendre ce qui s'est passé ou comment faire pour que je rencontre la bonne personne par la suite. Ça va dans ce même flux d'énergie. Toute mon équipe est là, de psychologues, de conseillers, de coachs. Le lien est juste en dessous pour prendre rendez-vous et ça n'engage à rien. Salut à tous, bye.